Bienvenue, bienvenue à la Maison Montre. Le Corbusier, c'est un nom qu'il a pris beaucoup plus tard. Quand il est allé à Paris et il faisait de la peinture, il était plus connu comme peintre que comme architecte. Il s'est pris un nom d'artiste. Il y a beaucoup d'artistes qui prennent comme ça un nom qui n'est pas une heure. Mais donc c'était Charles-Edouard Jeanneret. Et dans sa famille, il y avait un père qui faisait de la gravure et de l'émail sur les montres de poche. C'était des montres, ils avaient des gros colliers, puis on les mettait dans la poche. On n'avait pas encore les montres au poignet comme maintenant. Et sa mère, elle était pianiste. Et il y avait un grand frère. Et quand on a demandé au grand frère, « Toi, tu veux faire quoi dans la vie ? » Grand frère, il a dit, « Je veux être violoniste. » Il est grand, bien sûr. Maman pianiste, un fils violoniste, ça sera très beau. Et quand on a demandé à Charles-Edouard, « Toi, tu veux faire quoi ? » Il a dit, « Je veux être peintre. » Et il a dit, « Je peindrai tous les jours de ma vie. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a peint jusqu'à la fin de ses jours. Il a peint tout le temps. Mais là, le papa a dit, « Non, ça, ce n'est pas un métier. » « Tu feras comme toi. » « Tu n'as pas un métier. » « Tu seras comme toi. » « Tu es un métier. » « Tu es un métier. » Alors, à 14 ans et demi. Il était à l'école des arts appliqués, ici à la Chaux-de-Fant, qu'il y a dit, tout le monde. Alors, il était là-bas. C'était trois ans d'apprentissage. Mais, au bout de deux ans, il y a pas eu. C'est quand on a inventé la montre qui va sur le poignet. là le professeur a dit si on continue comme ça vous serez tous au chômage il faut qu'on trouve autre chose le professeur qui était c'était Charles Leplatier qui a fait bien autre chose je ne sais pas si vous êtes déjà allé au cimetière à la Chaux-de-Fonds le vieux crématoire il est tout à nouveau avec des tas de décorations je ne sais pas, ça vaut la peine il est entré, on est obligé d'y aller avec une visite publique organisée, il faut aller à l'office du tourisme mais déjà rien qu'à l'extérieur c'était le professeur il avait beaucoup l'art nouveau il a dit tous ses élèves on va construire une maison et il y a eu une commande d'un de ses collègues pour faire une maison parce qu'il est tout près d'ici alors c'est une maison qu'on appelle art nouveau et c'est très décoré et puis le professeur a dit à ses élèves ben toi tu feras tous les dessins contre les murs vous voyez l'art nouveau à la Chaux-de-Fonds il s'appelle l'art sapin parce que l'art nouveau il s'est toujours inspiré des fleurs et de la nature qu'on a autour de soi puis à la Chaux-de-Fonds on a beaucoup de sapins donc l'art nouveau à la Chaux-de-Fonds on pourra bientôt la visiter moi je ne l'ai jamais vue encore à l'intérieur mais il n'a pas pu signer parce qu'il n'était pas architecte puis il avait 18 ans et demi quand ça a été fini ce n'était pas possible de signer ça donc c'est un autre architecte de la Chaux-de-Fonds celui qui plus tard a fait le musée des beaux-arts d'ailleurs le grand bâtiment rouge qu'on a là-bas vers la moule qui a signé pour lui le professeur qui était vraiment intelligent a dit à ses élèves ben maintenant vous avez fini vos études mais vous ne pouvez pas rester il faut faire des stages alors cher Édouard Jeanneret il est parti neuf mois à Paris il a été Saint-Noir à Berlache chez les architectes pour apprendre un peu il a fait deux grands voyages un qui était tout nord l'Italie et puis un où il est allé toute l'ex-yougoslavie la Turquie la Grèce l'Italie et tout ça et il a tout dessiné il a mis de sa tête tout ce qu'il voyait il est rentré c'était en 1900 1911 c'est vieux 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 et puis à ce moment là l'atelier que le père avait en ville a brûlé et la mère lui a dit ben maintenant tu es un architecte tu vas nous faire une petite bicoque vous savez tout ce que ça veut dire une bicoque c'est vraiment une petite maison pauvre une bicoque c'est pas une belle maison comme ça c'est vraiment la toute petite maison vraiment quand on est pas riche on se fait le bicoque elle est pas solide et tout tu nous fais une petite bicoque et c'est il leur a fait cette immense maison et ça a été terrible pour les parents ça les a ruinés ils pensaient mettre un petit peu d'argent pour une petite maison puis ils ont eu cette grande maison et ils ont pas pu vivre longtemps ici ils auraient été seulement 7 ans parce que c'était très loin de la ville il y avait que cette maison là qui existait depuis une année mais autrement il n'y avait rien toutes les maisons qu'il y a en dessous elles n'existaient pas en 1912 donc il y avait ça et puis ils avaient foi parce qu'ils se chauffaient au charbon il y avait un chauffage central au charbon mais quand il y a eu la guerre entre la France et l'Allemagne c'est un peu comme maintenant avec l'Ukraine et la Russie on n'a plus de charbon ils nous livraient plus alors on utilisait une sorte de terre la tourbe pour chauffer mais la tourbe ça chauffait pas bien et on a une lettre du papa qui dit on a 5 degrés dans la chambre à coucher c'était vraiment froid 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 alors après ils sont partis et puis il y a plein d'autres gens qui sont venus habiter dans cette maison et puis c'était à la fin c'était vraiment un peu drôle les derniers qui ont acheté cette maison c'était des gens de Bâle et ils voulaient l'acheter pour pouvoir la revendre très cher ou la louer très cher parce que c'était le court musée mais ça, ça marche à Bâle mais ça marche pas à la chausson on peut pas faire la spéculation à la chausson ce qui fait qu'ils l'ont louée et puis ils sont à la fin c'est toute une famille 3 ou 4 enfants je crois ils ont habité là ils ont squatté ils ont pris l'électricité un poteau ils ont rien payé d'ailleurs ils ont resté plus d'une année et je comprends pas que personne n'ait vu qu'il y avait de la lumière la nuit ou je sais pas mais une fois quand même quelqu'un les a délancés ils ont dû partir les Bâlois ils ont dit ben on la vend c'est raison et quand ils l'ont vendu il s'est tenu à l'acheter il s'est créé une association pour l'acheter et puis pour la refaire comme quand les parents du Corbusier y habitait là vous entrez dans une maison comme elle était en 1912 1912 peut-être que vous savez c'est l'époque où le Titanic a coulé c'est l'époque où on a ouvert le canal de Suez c'est vraiment il y a très 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 longtemps et cette maison on l'a refait exactement pareil et elle était quand on l'a achetée elle était très différente alors on a tout gratté les murs pour retrouver les vraies couleurs comment c'était quand ils l'avaient faite il faut savoir que tous les meubles c'est lui qui les a fait sauf les petits O'Hotas à la marron ça c'est des meubles de jardin mais autrement c'est lui qui a fait les meubles ça quand il était à la col d'art c'est de la roue ça plus tard et quand vous visitez la maison dans toutes les chambres il y a une photo comment c'était quand ils l'avaient faite vous voyez c'était à vous préparer on revoit le même papier quand on a racheté la maison l'association il n'y avait plus de papier on a eu une chance on a trouvé un petit morceau derrière le radiateur on a retrouvé la fabrique en Belgique et elle nous la refait une autre chose il y a par exemple le canapé c'est tout lui qu'il avait dessiné mais vous voyez que les coussins ils sont rayés on a retrouvé une lettre les chaisons peines le canapé est très bien assis on n'aurait pas dû le faire rayer on aurait dû le faire verfoncer alors quand on l'a racheté comme les coussins étaient fichus on a fait le canapé verfoncer je vous disais que c'était chauffe au charbon c'était les éléphants qui apportaient le charbon aussi pourquoi ? c'est que en 1914 on avait un cirque qui venait d'Allemagne et puis il y a eu la guerre entre l'Allemagne et la France puis le cirque il n'a pas pu repartir parce que c'était la guerre mais ça coûtait tellement cher de nourrir les éléphants puis vous verrez en haut il y a des photos il y a des chameaux enfin tout ça on les faisait travailler pour tous les jours donc ce jardin ici il ne devait pas être plat tout est en pente ici mais ce sont les éléphants qui ont monté la terre pour faire tout bien à plat le jardin d'ailleurs le plus petit des éléphants il est mort ici en Posse de France et puis il était empaillé puis il était au musée d'histoire naturelle et puis il était au musée d'histoire